bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la troisième journée de mon tournoi de la bresse 2016 donc à présent je suis à 4 points sur 5 juste derrière les leaders qui sont plusieurs à 4 points et demi sur 5 au bout de la deuxième journée d'ailleurs on en est pile à la moitié du tournoi puisque ce moment là on avait fait deux journées sur quatre le nombre de parties par jour étant de 2 3 3 et 2 donc là on enchaîne là après le jour 2 qui était une grosse journée on enchaîne le avec le jour 3 qui est aussi une grosse journée une journée à trois parties et pour commencer donc le matin j'affronte encore un joueur du club de vendeuvre que j'ai déjà affronté plusieurs fois et là j'avais les noirs donc c'est parti c4 cavalier f6 et donc là la veille contre la joueuse du club qui m'avait battu j'avais joué c5 j'ai essayé de changer cavalier f6 cavalier c3 et là je me suis dit lui je connais il prépare bien c'est parti donc j'ai joué un truc pas prévu en fait je vais essayer de retomber dans une défense nimso indienne qui d'habitude est obtenu à partir de d4 en premier d4 cavalier f6 c4 e6 cavalier c3 et fou b4 et là donc on a 50 minutes par coup 50 minutes pour toute la partie plus 10 secondes d'incrément par coup là il a passé dix minutes réfléchir à son troisième coup sachant que s'il joue d4 on retombe exactement dans une nimso une imso indienne donc quelque chose que je connais pas mal et moi j'avais plus peur de e4 qui en fait bien le meilleur coup c'est ce qu'il a joué parce que ça menace e5 et mon cavalier déjà il sait plus trop où il va donc s'il joue donc comme il joue e4 après faut que je réfléchisse à un plan anti e5 plusieurs plans anti e5 possible cavalier c6 qui défend e5 bien d6 j'aime pas j'aime pas trop d6 parce qu'après mes deux fous se retrouvent bloqués et cavalier c6 j'étais pas trop sûr il m'était dit que là s'il joue d4 il menace toujours d5 donc j'ai décidé de jouer fou b4 il m'était dit s'il joue e5 et ben très bien je prends le cavalier comme ça s'il me prend le mien je récupère le pion ici donc au final j'ai gagné un pion donc j'ai dit il peut plus jouer e5 il n'a pas joué e5 et en fait il aurait dû parce que mon fou b4 c'était une gaffe e5 faut prendre c3 bon d'ailleurs il était pas il pouvait être obligé de prendre le cavalier c'est à dire que imaginons e5 je pense que je vais pouvoir le jouer pour montrer et là il n'est pas obligé de reprendre tout de suite si je reprends tout de suite mon plan était de jouer quoi déjà de mettre mon cavalier ici mais en fait c'est très mauvais parce que le coup j'ai pas vu dame g4 qui attaque quand même ce pion et mon cavalier donc ce que je peux faire franchement je mets mon cavalier ici je perds un pion mon retour attaqué je perds deux pions là c'est déjà complètement gagnant pour les blancs donc fou b4 c'était pas bon du tout mais bon il n'a pas vu tout ça non plus il a joué cavalier g2 donc il suit un peu la même structure enfin la même organisation avec les deux cavaliers comme ça que dans la partie de la veille au matin la première partie du jour 2 si vous regardez mes vidéos donc là il me demande à mon fou qu'est ce qu'il veut faire je peux pas trop me replier parce que de toute façon il continue à me harceler et quel est l'avenir franchement peut-être revenir là ça me plaisait pas je me suis dit on va échanger comme dans une défense ni besoin indienne j'étais quand même pas super content parce que en gros il va jouer des quatre peut-être pas tout de suite là je me suis dit bah si il va s'en fout là je vais faire pareil pour le contester essayer d'attaquer ce pion et donc là il joue des quatre et il a bien fait parce que sinon mon cavalier venait là et ça aurait été une super casse pour un cavalier impossible de l'attaquer avec des pions donc peut-être que j'aurais pas dû prendre le temps de jouer ça et peut-être que c5 c5 et remettre mon cavalier ici et ensuite je vais gagner le contrôle de cette case par exemple s'il pousse le pion sauf que non cavalier à 5 il pousse le pion alors c'est ce qui s'est passé ah pas tout de suite puisque j'attaque celui-ci c'est vrai c5 et une fois qu'il pousse le pion mon cavalier ne peut plus revenir petit problème donc là j'ai un gros gros problème d'espace quand même le cavalier ne peut plus bouger bon heureusement il ne peut pas tout de suite le capturer parce que je prendrai ce pion mais mes pièces se gênent les unes les autres mon fou est complètement bloqué on ne voit pas trop quel avenir il a sur b7 donc là je joue ça pour essayer de mettre mon pion là pas tout de suite mais après a6 là il attaque mon cavalier donc il menace d'ouvrir la défense de mon roi donc là il ne faut pas que j'accepte aussi je vais cavalier e8 comme ça après f6 je suis super tranquille le fou ne peut pas du tout attaquer et en plus ma dame défend g7 si nécessaire seul léger problème c'est que ça me fait encore une pièce de plus sur la 7e ou la 8e rangée ma seule pièce qui est sortie c'est celle là mais elle est coincée en fait donc j'ai un énorme problème d'espace donc j'essaie de le régler peu à peu en manoeuvrant je vais mettre mon cavalier ici donc là il a lui aussi me fait des manoeuvres un peu bizarres il a mis son foulage tout ça pour le remettre là je me suis dit j'ai peut-être joué fou h3 mais il ne l'a pas autorisé c'est pour ça qu'il est revenu je pense j'ai toujours envie de jouer b5 et donc là il s'est décidé à attaquer je pense qu'il aurait pu le faire d'ailleurs beaucoup plus tôt et pas en mettant son fou là puisque ça n'a rien donné mais tout de suite peut-être h4 à ce moment là peut-être h4 même f4 il m'a laissé le temps de réorganiser un peu mes pièces donc là il n'a pas d'attaque en fait enfin disons que je défends et donc je finis par réussir à jouer mon plan et à me libérer un peu sur je ne pouvais pas jouer b5 plus tôt parce que ma tour était par exemple là b5 si j'ouvre la colonne qu'est-ce qu'il se passe je ne peux même pas jouer tour b8 parce qu'elle n'est même pas protégée c'est pour ça que j'ai remis ma dame en c7 du coup elle ne permettait plus de jouer b5 ça a été très très long donc il continue à attaquer moi j'ai maintenant mon plan ça y est j'ai réussi à ouvrir la colonne et là je change des tours et après je joue ça alors il trouve que ça aurait été mieux de jouer ça d'abord et à ce moment là mon adversaire il avait passé 10 minutes à jouer le coup numéro 3 il avait quasiment plus de temps il avait moins de 2 minutes et moi j'avais encore 20 minutes donc je me suis dit c'est bon avec la pression du temps il va faire des erreurs et donc en fait c'est moi qui ai fait une erreur parce que j'ai eu un peu trop confiance je croyais un peu que j'avais déjà parti gagner grâce à la pendule et je me suis dit tiens on va grignoter ce pion ce qui est totalement idiot puisqu'on voit tout de suite qu'il échange les tours avec échec et qu'après il ramasse mon cavalier donc j'ai même pas vu ça boom et donc là oups donc là mon adversaire a plus que genre une minute mais il a une position facilement gagnante même s'il perd un pion là j'ai pas trouvé mieux que changer le cavalier le fou parce qu'après il gagne encore un pion sinon et puis après avec un cavalier d'avance surtout la paire dame cavalier si j'ai pas d'échec perpétuel je vais me faire mater et en gros c'est ce qui s'est passé il a trouvé la bonne combinaison et là si je vais là il y a mat et si je vais là il y a mat donc j'ai abandonné donc la leçon de cette partie c'est que quand votre adversaire est très mal à la pendule c'est l'échiquier qu'il faut regarder c'est pas la pendule je me suis dit je vais prendre un pion j'ai pas du tout calculé ce qui se passait un moment de déconcentration et boom en fait j'ai souffert pendant toute la partie mais à ce moment précis les noirs sont légèrement mieux j'ai résolu mes problèmes l'attaque blanche ne donne rien donc c'est équilibré la partie peut encore durer tout est encore possible donc voilà sauf si on fait une gaffe donc comme la veille je perds le matin en affrontant quelqu'un de vendeuvre et j'essaie de me rattraper l'après-midi alors je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé l'après-midi deux parties l'après-midi puisque c'était une grosse journée là j'avais les blancs donc je vais retourner l'échiquier celui qui a battu il était classé 1413 et là j'affronte l'après-midi quelqu'un qui est beaucoup moins bien classé 1078 donc là vu la longueur de la journée qu'il y a 3 parties à faire si j'arrivais à gagner et en plus à gagner rapidement ça serait parfait je vais E4 je connais plein de pièges d'ouverture à partir de E4 je me suis dit ça peut être sympa et là elle a joué une sicilienne alors moi sur la sicilienne je joue C3 c'est ce qu'il y a de plus facile sinon la sicilienne ouverte avec cavalier F3 par exemple le cavalier ici et D4 et l'échange il y a des montagnes de théories à apprendre sur ça donc j'en ai appris un petit peu mais pas assez pour la jouer par contre C3 c'est assez facile c'est assez facile à apprendre avec l'idée de juste jouer D4 et le truc c'est qu'après C3 ils ont deux moyens d'empêcher D4 c'est D5 puisque mon pion est attaqué ou cavalier F6 puisque mon pion est attaqué donc dans les deux cas je sais ce qu'il faut répondre mais en tout cas elle n'a pas joué ça elle a joué D6 et si vous voulez savoir sur cavalier F6 il faut pousser le pion et après ça joue comme ça et sur D5 on échange et la dame vient et c'est intéressant aussi donc D6 en tout cas et donc voilà sur tous les autres coups en gros on joue D4 et on a un super centre donc voilà j'ai un très beau centre déjà déjà la partie commence idéalement elle n'a pas fait d'erreur elle n'a pas perdu de matériel encore mais stratégiquement je suis meilleur et là j'avais envie de menacer d'avancer le pion et en fait c'est déjà assez compliqué à calculer donc elle joue H6 et je me suis dit je ne peux pas jouer D5 pourquoi attendez c'est ça non déjà j'ai joué ça voilà et là je me suis dit je ne peux pas jouer D5 qui a l'air de clouer de gagner une pièce je me suis dit si je joue D5 elle peut éventuellement prendre ou non ça ne change pas grand chose donc je vais gagner une pièce sauf que B5 après je peux sacrifier mon cavalier pour garder la pièce clouée donc là j'ai sacrifié un cavalier pour deux pions et je vais gagner ce cavalier là donc en gros j'aurais gagné deux pions sauf que là j'ai vu que elle jouait Dame A5 et donc mon cavalier mon fou est mort je dois parer l'échec par exemple et ce fou là n'est pas protégé donc elle gagne le fou c'est une fourchette c'est donc c'est pour ça que je n'ai pas joué à ce moment là D5 à cause de tous ceux au cirque mais en fait après on a les un qui leur dit leur dit mais si tu peux jouer D5 puisque quand elle joue B5 tu n'es pas obligé de sacrifier tu peux juste prendre le cavalier elle prend là et moi je prends comme ça au final j'ai gagné un pion si je ne me trompe pas ouais j'ai gagné un pion j'ai gagné ce pion là donc je n'ai pas vu comment gagner un pion il faut dire que c'est compliqué il y a toujours mon avantage de centre il n'y a pas de problème mon avantage d'espace au final mon fou se fait chasser bon d'accord je vais le faire pointer sur H7 puisqu'elle va souvent faire un petit roc parce qu'elle le fait tout de suite donc là tout de suite j'ai envie d'attaquer H7 je me suis dit si j'ai une dame ici et que je chasse le cavalier c'est mat dame ici et si j'avance le pion le cavalier est obligé de bouger pour l'instant pas vraiment puisqu'il pourrait échanger donc c'était ce truc comme ça que j'étais en train de calculer et du coup je me suis dit madame va venir ici mais il ne faut pas qu'elle puisse jouer cavalier B4 parce que sinon tout mon plan tombe à l'eau si elle arrive à échanger m'en fout donc j'ai joué A3 pour empêcher cavalier B4 et après seulement je vais dame D3 et là tour C8 donc là je ne peux pas en fait chasser le cavalier avec mon pion puisque pion prend pion prend pion prend et là là elle peut échanger les dames en fait à ce moment là donc si elle change les dames mon attaque elle est finie et après elle échange les dames puis elle bouge son cavalier par exemple donc je me suis dit je vais faire autrement je vais essayer de chasser son cavalier en l'échangeant contre mon fou et je ne sais pas si elle a vu la menace ou quoi mais en tout cas elle a bloqué mon mon E5 donc je ne pouvais plus avancer E5 ah quel dommage et bien on va on va passer au plan B là je chasse son cavalier elle aurait dû le mettre là avec de l'idée d'ensuite de mettre là qui est une très belle case protégée par son son pion et après je ne savais pas trop bien quoi faire peut-être la chasser mais au pire elle revenait là en tout cas elle n'a pas choisi la meilleure case elle est rentrée à la maison donc là cette pièce là va être totalement inutile et maintenant alors pour attaquer je ne peux plus passer directement par cette diagonale je vais essayer de mettre mes pièces comme ça de jouer F5 de jouer une tour en F3 et en G3 ou H3 et donc pour faire tout ça je vais d'abord mettre mon cavalier en F5 c'est mon plan toujours avoir un plan donc cavalier H4 d'ailleurs c'est le meilleur coup selon l'ordi ça c'était pas terrible à cause de ça mais comme elle n'a pas joué donc cavalier H4 c'est un bon coup les blancs commencent à avoir un avantage H6 elle essaye de chasser mon fou et là j'ai décidé d'échanger parce qu'une fois que mon cavalier est en H5 et en F5 madame va venir là et ça va être magnifique sinon mon fou il gênait plus qu'autre chose en fait dans ce plan là peut-être que j'aurais pu le replacer ici et venir je sais pas trop ceci dit non parce que j'avais des problèmes par exemple mettons qu'elle fasse une attaque découverte elle prend mon pion là et après mon cavalier n'est pas défendu donc elle gagne un pion là je prends ce cavalier là et elle prend celui-ci un truc comme ça donc à cause de ça j'ai échangé c'est ça la vraie raison cavalier F5 et donc là elle essaye d'attaquer sur la colonne C et moi je vais attaquer le roi et ça c'est une boulette parce que c'est le premier coup qui m'était venu à l'esprit aussi mais en fait H4 oups ma menace c'est cavalier prend H6 échec qui gagne un pion et qui ouvre la colonne H donc elle a défendu H6 comme ça tout en bloquant la dame évidemment si le fou s'en va c'est mat en 1 donc il faut faire un tout petit peu attention mais ça c'était pas bon puisque H4 il faut être obligé de revenir exactement là où il était sinon s'il va sur notre case c'est mat donc du coup je peux prendre H6 et là en gros mon attaque elle est finie j'ai pas trop de moyens de continuer directement à essayer de faire mat mais j'ai un pion d'avance donc je vais quand même essayer avec F4 ramener du monde et alors là ça commence à être puissant parce que j'attaque la dame à la découverte donc elle est obligée de reprendre avec la dame ça m'arrange bien qu'elle puisse pas reprendre avec le cavalier ça amènerait un défenseur de plus j'aimais bien que son cavalier soit très loin de la scène tout comme le fou d'ailleurs donc elle est obligée de reprendre avec la dame je me suis dit j'ai pas trop envie d'échanger les dames parce que c'est quand même ma pièce qui attaque j'ai envie de continuer l'attaque donc je l'ai mise là et après avec des envies peut-être de jouer tour F5 qui attaque la dame qui me laisse devenir là ou là donc elle défend en attaquant ma dame et là au final à ce moment là je me suis dit j'ai pas mieux qu'échanger les dames et en fait échanger les dames c'est d'ailleurs très bien vous voyez ce fou là j'avais dit il attaque H7 le roi est toujours en H7 et s'il s'en va pas bientôt ça va être un désastre et bien c'est ce qui s'est passé donc là j'ai très envie de garder mon fou mon plan c'est de jouer E5 parce que mettons qu'elle prenne en E5 après je prends le cavalier avec échec donc je gagne une pièce seulement elle peut aussi attaquer mon cavalier donc j'ai pas trop envie qu'elle gagne une pièce contre la mienne sachant que si mon cavalier s'en va mon fou est pas défendu derrière donc mon cavalier est en quelque sorte cloué elle menace de faire B4 je prends elle prend et voilà j'ai un problème donc c'est pour ça que j'ai joué fou D3 pour garder le fou à tout prix sur la belle diagonale et maintenant mon cavalier au pire il peut bouger s'il se fait attaquer d'ailleurs il se fait attaquer et donc c'est là que je joue E5 je pense et à partir du moment là c'est un désastre pour les noirs donc D5 elle avait pas dû le voir parce que si elle avait vu le danger elle aurait vite vite remis son roi à l'abri au lieu de venir avec ses pions là ou de jouer tour là elle a joué tour D8 pour défendre le pion donc en gros le cavalier est attaqué elle le bouge en prenant un pion seulement après j'ai calculé j'ai plein d'échecs à la découverte possible et j'ai vu que le mieux c'était de prendre ici puisqu'après je récupère le cavalier le fou pardon échec et je récupère le fou puisqu'il est pas protégé et elle récupère un pion ceci dit maintenant j'ai deux tours ils sont à la 7ème rangée je me laisse déjà de faire mat si c'était à moi de jouer je jouerai tour prend en g7 3h8 tour h7 roi g8 et l'autre tour en g7 mat c'est un motif de mat bien bien connu donc elle l'évite mais je prends quand même en g7 et la menace existe toujours à partir de maintenant et en jouant fou f6 elle bloque la menace mais le fou le cavalier f6 elle bloque la menace de dame de tour h7 mais bon elle peut plus bouger son cavalier donc là je vais chercher comment en virer le cavalier peut-être en g4 g5 mais d'abord mon fou est pas défendu donc je vais quand même pas donner des pièces gratuitement je mets mon fou ici puis ça il pointe toujours pas loin de son roi après elle essaye de faire échec mais ça donne rien et puis elle fait la seule chose possible d'essayer de pousser son pion passé mais maintenant je mets derrière le pion passé et là elle fait une gaffe b3 ça me permet de remettre mon cavalier ici et donc il va pouvoir attaquer son cavalier facilement ceci dit depuis que je vais ma tour là une autre raison de mettre ma tour là c'était pour voir je vais mon cavalier là et qu'ensuite il attaque son cavalier de toute façon j'ai une pièce d'avance toujours donc normalement ça doit facilement gagner et puis là elle a commencé à désespérer donc elle a même pas défendu sa tour j'ai passé quand même un long moment à chercher une combinaison de maths j'en ai pas vu donc j'ai juste pris la tour sachant qu'elle peut prendre mon fou en échange mais qu'après par exemple ça c'est pas mal ça attaque le cavalier échec qui donne rien et puis là elle perd le cavalier au final j'ai toujours pas de maths mais elle a abandonné à ce moment là puisque après ça je commence à avoir beaucoup beaucoup de matériel d'avance donc cette partie a été elle a pas été aussi expéditive que celle de la veille la première de l'après-midi de la veille qui avait été expéditive mais ça a quand même été relativement facile disons que j'ai attaqué j'ai attaqué et j'ai pas eu de problème donc c'était cool voilà j'ai arrêté de naviguer dans cette partie et je vais passer à la dernière de la journée donc cette troisième journée grosse journée puisque trois parties cette fois-ci j'affronte un 1356 et j'ai encore les blancs j'avais eu beaucoup les noirs à la suite donc là ça s'est équilibré j'ai eu les blancs et là il a joué une ouverture qui s'appelle la vieille indienne une vieille défense indienne il y a la défense est indienne ouest indienne nimzo indienne et vieille indienne et toutes ces défenses là qu'on appelle indienne c'est d4 cavalier f6 en fait et est indienne c'est quand vous faites g6 vous g7 et d6 ouest indienne c'est de l'autre côté nimzo indienne c'est c4 e6 cavalier c3 fou b4 nimzo indienne et on vieille indienne pas très courant c'est un peu comme l'est indienne sauf que lui mettre le fou en g7 on le met en e7 donc là je referme je garde la position fermée je garde mon avantage d'espace c'est pareil j'espère une partie expéditive et donc là pourquoi je recule le cavalier pour défendre mon pion qui est attaqué deux fois j'avais pas envie de défendre avec la dame et pourquoi j'avais pas envie de défendre avec la dame je sais plus trop parce que mon cavalier il a de toute façon envie d'aller là à un moment j'ai sûrement joué f3 ou f4 donc j'ai mis et ma dame en fait j'ai plus envie de la mettre en b3 après avoir chassé le cavalier parce qu'en b3 vous savez que j'adore pointer sur le roi adverse même quand il y a encore plein de pions parce que ça s'ouvre toujours plus vite qu'on le croit et là il a joué g6 ce qui est trop bizarre puisqu'il n'y a pas de fou à mettre en fianchetto vu qu'il est là donc je me suis dit tiens ça a l'air rigolo je n'ai pas fait tout de suite d'abord chasser le cavalier il s'est mis dans une case bien passive après il faut quand même que je défende mon pion et donc là la tour est prisonnière donc j'attaque et il s'en sort en mettant le cavalier ici maintenant le cavalier est cloué et en plus ici le cavalier est très mauvais parce que combien de cases il contrôle quand il est ici il contrôle une case, deux cases, trois cases quatre cases pour défendre alors que quand il est en f6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en f6 il défend énormément de cases en particulier celle-ci et celle-ci et il attaque en même temps même ça il défend cette case là aussi très important en g6 vous allez voir vous pouvez observer ce cavalier il va vraiment plus rien faire il va plus avoir aucune influence donc là il décide d'ouvrir la position ce qui va être à mon avantage vu que toutes mes pièces sont mieux mobilisées alors que lui il a des pièces qui font rien même la dame on peut dire qu'elle fait rien je sais pas pourquoi il a mis en d7 dans une position fermée comme ça parce que là pour le coup peut-être que lui aussi il voulait que ça s'ouvre mais dans ce cas plutôt la mettre en b6 il vaut mieux être en face du roi par exemple là si sa dame était en b6 je pourrais pas jouer f4 donc là je joue f4 donc ça c'est un petit peu ouvert au final il remet la dame en d8 et mon fameux dame b3 après on a échangé des trucs et là je savais pas trop avec quel cavalier reprendre mais en tous les cas j'étais super satisfait de ma position et là je cherchais bien sûr un moyen de faire échec avec la dame j'ai calculé ce qui se passait à partir de cavalier f6 il se passe que roi h8 bien sûr si roi vient en f7 ou f8 je fais une attaque à la découverte et je gagne la dame la dame est mal placée là elle défend plus les cases le cavalier je vous dis sert à rien qu'est-ce qu'il contrôle ? il contrôle ça et ça donc il m'empêche pas de faire échec comme ça ceci dit après roi h8 je voyais pas trop comment continuer j'ai quand même vu qu'après roi h8 je pouvais attaquer la dame et menacer en même temps mat sauf que ça marche pas parce qu'il prend juste mon cas allié avec le fou et la menace de mat ne marche plus puisque maintenant la tour protège f8 donc je me suis dit il faut que j'arrive à ouvrir cette diagonale et je l'aurais mieux ouverte si j'avais joué c5 avant de jouer déprendre c6 parce que là au final ça l'ouvre pas vraiment si je pousse ici il referme je sais pas pourquoi j'ai pas considéré c5 parce que là il peut pas empêcher d'ouvrir donc oups ça marche pas bien plan b et ben on va faire une attaque directe sur la colonne f et là est-ce que ça je vais ah ok donc là je fais un échec je me suis dit pourquoi pas ramener le deuxième cavalier là il commence à avoir des gros problèmes et là j'ai 4 donc bien sûr je vais enlever le fou comme ça après j'aurai des attaques à la découverte en bougeant mon cavalier avec toutes ces pièces à attaque c'est pas possible que ça se mise pas par un mat remarquez comme le cavalier sert à rien donc il prend mon cavalier mais du coup ça autorise cet échec à la découverte qui est dévastateur et elle décide d'aller en g8 et là mat en 3 le cavalier est décoratif vous allez voir donc roi h8 forcé et puis là j'ai plus qu'à sacrifier la dame pour faire mat avec la tour donc ça c'est fini comme ça la dame vraiment elle sert plus à rien plus personne ne peut s'intercaler ici donc voilà c'était une belle attaque une belle partie pleine d'attaques et elle a été très rapide cette partie ça a été joué rapidement donc j'ai pu aller me reposer après cette troisième partie avec un score donc à ce moment là de 6 non de 4 sur 6 non c'est pas ça j'en ai gagné 2 le premier de 6 sur 8 voilà et à ce moment là il restera plus que 2 parties le lendemain donc je vous présenterai ces 2 dernières parties dans la prochaine vidéo et vous saurez comment tout ça s'est terminé en tout cas avec 6 sur 8 je suis pas premier je suis actuellement je sais plus au bout de la troisième journée combien tième j'étais peut-être sixième un truc comme ça et il y a des joueurs à ce moment là qui ont qui ont 7 points et demi sur 8 ok donc voilà pour cette troisième journée il restera plus que 2 parties j'ai 6 points sur 8 possible et encore des espoirs de podium si si j'arrive à gagner les 2 dernières donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut 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 Merci.